Bonsoir! Bonne nuit tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous très bien! Je suis Juef, accompagné de Starrix ce soir au commentaire. Bonsoir Starrix, comment vas-tu? Salut Juef, ça va bien toi? Et très bien! Pourquoi ça n'irait pas? On a un excellent match qui s'amorce dans quelques tout petits instants. Alors c'est un match entre Scary Relief et Ashley Pius Rod qui est sur Speed Gaming Français comme toujours, c'est dans le cadre du deuxième micro-tournoi Link to the Pass Randomizer francophone intitulé Bye Bye 2020 tu vas nous manquer Kappa. Alors nos excuses pour le délai, nous sommes très heureux toutefois d'avoir la rediffusion prévue c'est-à-dire Ashley Pius Rod contre Scary Relief, vous allez voir c'est un excellent match entre deux énormes noms de la communauté. Oui c'est ça, selon mes informateurs c'est aussi deux personnes qui racent fréquemment ensemble donc on peut voir un peu la petite rivalité si on veut qui s'installe déjà avec Arod qui a tout simplement nommé sa save Ice Rod Cave qui est un endroit qui est probablement l'endroit préféré de Scary Relief dans tout le jeu. Oui c'est Scary Relief qui son nom lui fait référence à la raison du délai alors on a un seed mystery ce soir comme tous les matchs du micro-tournoi d'ailleurs alors les paramètres sont mystérieux, on a des poids qui nous disent un peu les probabilités d'avoir toutes sortes de choses mais on peut remarquer déjà quelque chose en regardant le menu nos joueurs est-ce que tu peux nous en parler un petit peu monsieur Starix ? Oui on peut remarquer que nos joueurs vont aller vite dès le début de la seed donc les deux joueurs commencent avec les bottes mais aussi leur épée niveau 1 donc les premiers settings qu'on a c'est bottes et épées assurées on n'est pas au courant encore pour la flûte ça reste une option parce que celle-ci n'apparaît pas dans l'écran de départ mais on va le voir les deux joueurs commencent aussi avec la flûte activée dans leur inventaire oui on la voit immédiatement dans leur main littéralement alors qu'ils partent tous deux à des endroits différents et Arod qui profite du fait qu'il a les bottes et l'épée pour aller tout de suite à un départ un peu non standard il va aller voir ça sera là parce qu'avec les bottes et l'épée on peut défaire le mur de sa garde-robe sans bombes oui tandis que scary lui est parti au sanctuaire et décide d'aller chercher directement ce qu'on trouve dans les bunk rocks qui était un bon vieux rubis rouge et on voit qu'on a une grosse clé de mesurmeyer donc on a sûrement un mélange de grosses clés qui fait partie de notre de notre site aujourd'hui des appels dans l'arbre un premier bunk du côté de scary alors qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre de notre site pour l'instant mais on n'a pas de mélangeurs d'ennemis ça veut pas dire qu'on oh oh qu'est-ce que c'est le boomerang pas certain d'avoir bien vu est-ce que le monde peut me confirmer on a le boomerang sur la boîte de cartes donc on n'a pas d'informations sur la map donc c'est un map shuffle autre point à noter exact on a les bosses on sait pas s'ils vont être mélangés on a des bombes sur la bibliothèque que harrod va ramasser immédiatement scary qui trouve la carte de désert dans la forêt ok alors ça semble la date d'une c'est pas trop méchant on constate qu'on n'a pas de compteur de petites clés dans le menu en haut pendant qu'on est dans l'overworld donc les clés ne sont pas génériques les clés ne sont pas génériques on voit aussi qu'on a un nombre de flèches donc on n'a pas on n'a pas l'arc style rétro l'arc qui nous coûte des rubis effectivement on voit aussi dans le menu qu'on a quatre chiffres possibles pour les rubis donc on a amplement de possibilités de se faire avoir par zora évidemment se faire avoir par zora c'est un c'est un classique c'est un must c'est une un des plaisirs de link to the past randomizer du moins pour ceux là qui regardent plus tôt qu'ils jouent oui on peut aussi se rendre compte que scary ne favorise pas sa tactique préférée du cac skip va plutôt décider de rafler tout ce qui se trouve dans le village puis jusqu'à maintenant là le sous-sol le blanc il lui donne raison à lui donne raison lui donne lui donne lui donne tout littéralement presque oui on a eu la baguette de feu on a eu 300 beaux gros rubis ben je sais pas si sont gros je sais pas si sont beaux mais il y en a 300 la lampe aussi donc nos deux sources de feu étaient cachés à l'intérieur de la maison de blind ce qui est ce qui est intéressant pour les joueurs d'avoir assez tôt ce qui aurait pu être assez catastrophique si on avait sauté le village oui c'est sûr qu'avec du feu il y a moyen de faire sauter des affaires on trouve une bouteille avec une potion bleue à l'intérieur du puits ce qui est excellent parce qu'on va pouvoir aller voir l'enfant malade immédiatement oui puis on va trouver une deuxième bouteille avec une feuille celle-là donc beaucoup de safety en commençant la l'acide ah oui le thé sécuritaire tant convoité par les joueurs et le grappin chez l'enfant malade ma foi ce caque qui regorge de tous les trésors les plus recherchés par alibaba et tous les voleurs oui un raid qui s'en va à son tour vider le sous-sol du voleur pour y récupérer ses deux sources de feu donc nos deux joueurs présentement sont en train d'inverser l'ordre de leur chèque dans le village ce qui ne fait pas pour autant de cela une seed inverted donc on rappelle que c'était une possibilité dans les les paramètres d'acide d'avoir le monde inversé on commence dans le monde des ténèbres et ça prend la perte de lune pour aller dans le monde de la lumière mais c'est pas le cas aujourd'hui du moins pas ce soir non en effet pendant que nos chers joueurs adorés font les checks que l'autre a fait juste avant on peut peut-être en profiter pour faire un remerciement des remerciements usuels la rediffusion de ce soir est prévue et permise bien sûr grâce à speed gaming français mais aussi à une équipe formidable formée notamment de sakiori au tracking ce soir donc merci sakiori comme q gab et grain qui ont travaillé aussi beaucoup pour pour les divers soucis qu'on a eu tout à l'heure et pour avoir une rediffusion de qualité donc merci énormément à tout le monde c'est très apprécié ouais donc pendant ce temps là encore une fois nos joueurs s'échangent les checks a rod lui est sorti du village par le haut allé vider la forêt pendant que scary lui a vérifié la bibliothèque et le jeu de la course et maintenant où vas-tu aller scary a pas encore été voir dans le coin de ah oh non ok j'ai pendant un bref moment j'ai pendant un bref moment je pensais qu'il y allait du peur tu penses qu'il y allait plus que moi oui non ça se peut pas scary va pas scary est pas en train d'aller faire ice rod cave non non incroyable quelqu'un sorti clippé clippé ça est ce que le nounou est dans le chat ça arrive jamais je vais regarder si c'est bien un boomerang sur la la corniche des bûcherons alors ça ressemble à ça un boomerang bleu est effectivement le meilleur des deux boomerang on a potentiellement une petite heure et demie à passer ensemble il va falloir discuter de ce point là mon chère paris mais bon avant ça je sais pas si c'est encore le cas mais on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait potentiellement la possibilité qu'on soit rediffusé dans un endroit appelé le level one game pub alors si c'est encore le cas ben bonjour à tout le monde j'espère que vous allez vous amuser beaucoup entre ce avec cet enlevant match de link to the past randomizer pendant ce temps là dans le chat des gens qui s'offusquent de la décision de scary ben je les comprends je veux dire il y a eu une prédiction twitch pour savoir qui gagnerait fait que là le fait qu'ils aillent voir la ice rod cave ça change complètement tout le monde va vouloir avoir des remboursement point non c'est ça on peut pas changer ses habitudes comme ça puis assumer que les gens vont continuer à nous donner leur support voyons mais un un gars un gars de 6 plaies quand même de scary d'aller voir zora tout de suite au début on avait l'argent donc c'était une c'est un plaie qui était qui était accessible mais 500 rubis pour un bouclier je sais pas ce que t'en penses mais ça sent l'arnaque j'en pense que zora risque de se faire poursuivre par le fils la protection du consommateur alors on parlait d'assumer toutes sortes de choses tout à l'heure entre autres on on va j'ai envie de de parler un peu de ce que scary a fait parce que des fois on assume que les gens qui viennent nous voir connaissent bien le jeu mais c'est pas nécessairement toujours le cas là on a vu scary courir sur l'eau avec ses bottes est-ce que euh starix tu pourrais nous donner un peu de détails sur qu'est-ce c'est ça pourquoi comment oui le fameux walk on water glitch plusieurs façons de l'activer ce glitch là dans dans le cas de scary il l'a activé en courant tout juste sur le bord d'un trou à l'intérieur d'une cave spécifiquement la ice rod cave donc en courant du haut vers le bas sur le bord d'un trou on change des valeurs en mémoire puis ça nous permet si on tombe encore une fois du haut vers le bas du nord au sud du sud au nord dans l'eau de marcher sur l'eau ou dans leur cas avec leurs bottes de courir ça sauve ça sauve beaucoup de temps spécifiquement lorsqu'on a les bottes pour aller faire des checks un peu lointains qui nécessiteraient normalement les palmes comme zora par exemple puis on a harod qui est en train de nous faire la démonstration du même glitch donc a lui aussi activé le walk on water dans la ice rod cave puis va s'en servir pour aller faire le sans-abri en dessous du pont le hobo je pense que ce glitch là explique très bien la raison pourquoi scary est allé voir le ice rod cave c'est rare qu'on commence avec les bottes et l'épée comme ça donc il en a profité c'est effectivement une très belle occasion de le faire mais rappelons que c'est un glitch tout ce qui est attendu dans cette partie là de nous ne requiert aucun glitch donc eux ils le font par choix pour potentiellement aller plus vite c'est pas tous les glitchs qui sont permis bien entendu mais celui-là est considéré comme un glitch mineur et c'est permis il n'y a pas de problème c'est à leur risque et péril oui donc on a scary dans la montagne qui avec sa flûte et sa lampe est allé sauver le petit vieux dans la caverne est-ce qu'on a déjà les quatre bouteilles? je crois que oui il y en avait du côté de scary en fait du côté des deux joueurs sous peu on en avait deux dans le dans le cacarico well une autre dans ice rod cave puis là le le vieil homme vient nous donner d'entrée dernière donc à environ dix minutes on a déjà les quatre bouteilles le légendaire bottle percent et parlant de légendaire on a le légendaire champignon dans le rocher du spectacle oui que scary s'apprête à aller cueillir immédiatement oui est-ce qu'on va avoir une vérification pour les indices du côté de scary parce qu'il faut se le dire le les indices peuvent être les indices pardon peuvent être activés c'est un point par les cédés exact c'est une chance sur deux dans les paramètres du tournoi que les indices soient activés et scary il n'a pas pensé probablement donc on va voir si est-ce que le pièce rod lui a pensé dans son cas il s'apprête à faire la même chose que ce que ce que ce que c'est est-ce que lui avec quelques petites secondes de délai oui alors on a je rappelle on n'a toujours aucune idée de c'est quoi notre objectif parce que les objectifs de la cide sont une des choses qui sont randomisés on doit pas nécessairement aller tuer ganon on pourrait avoir à ramasser des morceaux de triforce qui est quand même peu probable considérant qu'on n'a pas encore trouvé qu'est-ce qu'il pourrait se passer d'autre aussi on pourrait aller voir le ped oui le ped reste une option scary vient de trouver la cap si je ne m'abuse dans le fond de paradoxicale tu ne t'abuses effectivement pas donc oh un paquet de 20 rubis comme excuse moi vas-y oui ça peut malgré tout être le paquet de 20 rubis vert peut être en fait deux choses peut signifier qu'on a un des items en mode art c'est à dire qu'on va trouver moins de coeur une épée moins forte et pas de maille ou ça peut tout simplement être un des objets qu'on avait déjà dans notre inventaire au début de la cide comme les bottes la flûte ou les ou l'épée 1 mais l'épée 1 je crois pas puisqu'on aurait à ce moment là trouvé la master sword intéressant intéressant et Campugal nous rappelle que aussi on ne sait pas encore si c'est une cide ça pourrait être Fast Ganon ou All Dungeons aussi donc ça se peut que le trou dans la pyramide soit déjà fait ça se peut que Ganon nous dise il faut que tu fasses tous les donjons incluant la tour du château d'Hyrule pour faire des dégâts à Ganon donc il y a encore beaucoup de mystères à révéler même si on en a une partie déjà d'ouverte oh est-ce que c'est la Ice Rod sur l'île flottante je crois que oui non Scary ça sert du marteau qu'il vient tout juste de trouver pour aller jeter un oeil à la tour des rats tour des rats dont on n'a pas la grosse clé si je me souviens bien donc est-ce que est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont isoler le gros coffre ah oui parce que là les deux risquent d'avoir envie de faire un petit aéropote avec le grappin les bottes les bombes ils ont tout ce qu'il faut pour monter dans les étages supérieurs sans avoir la grosse clé là les deux joueurs ont regardé finalement s'il y a des indices d'activer les indices ne sont pas activés Scary qui se prépare à aéropote avec ses bombes à voir est-ce que Harrod lui de son côté va choisir une méthode différente d'activer ce glitch là j'ai bien aimé ça tantôt t'as dit que Scary allait jeter un oeil dans Hera on sait pas encore si le boss shuffle est activé alors ça se peut que ce soit Vitrius dans le haut de la tour d'Hera et qu'il y a en fait plusieurs yeux à jeter dans le haut de la tour donc Harrod il va lui aussi avec les bombes donc on a quelques trucs à vérifier comme tu le mentionnes une fois dans les étages supérieurs non pas ça Scary ça on peut pas malheureusement alors les boussoles vanilles apparemment donc il y a vraiment comme c'est là il semble vraiment juste y avoir les cartes de mélanger les cartes et les grosses clés ah oui les grosses clés c'est vrai parce qu'on a trouvé la grosse clé de Misery Mire dans la maison du blinde je crois ah excellent question je m'en souviens pas du tout et notre premier combat contre un boss qui est vanille malheureusement un moldorm avec ses deux yeux la probabilité que moldorm ait deux yeux et soit à son endroit vanille avec le mélangeur de boss je crois qu'elle est très faible voire nulle si je ne m'abuse ce serait 1 sur 8 puisqu'on a un maximum de 8 yeux autour de la tête si c'est le cas d'un boss shuffle 1 sur 8 considérant que c'est moldorm alors si les boss sont mélangés ça serait encore plus faible que ça on a un pendentif bleu décevant ahurissant révoltez vous encore une fois viewers pour cette seed qui n'en laisse pas de facile à nos joueurs quoique on sait jamais si c'est une seed pédestale ça pourrait être apprécié oui parce qu'on a toujours pas accès à connaître le but de la seed étant donné qu'on a pas accès au dark world pour le moment il nous manque quelques cossins si vous permettez l'expression avant d'y avoir accès il nous manque soit des gants soit deux gants ou soit avec bien sûr la perle de lune on a besoin de la perle de lune sinon il n'y a pas grand chose qu'on peut faire dans le monde des tenets oui on peut malgré tout les joueurs ont accès à la tour d'Aganim si jamais les joueurs se rendent compte qu'il n'y a plus de possibilités dans le light world peuvent avec la cape rentrer dans la tour puis peut-être espérer trouver la perle de lune sur la pyramide éventuellement mais c'est un c'est généralement pas le premier choix des joueurs avec raison le champignon qui se... on se croirait dans les schtroumpfs gargamel qui transforme les champignons qui ressemblent aux schtroumpfs en or qui ressemble à la grosse clé de turtle rock oui alors euh certaines... oui excuse-moi vas-y oui euh scary qui va à son tour vérifier le euh... le garde-robe de sa hachera là euh... après que Harold lui l'ait fait en début de seed malheureusement sa hachera pas là qu'il va trouver la progression qu'il cherche non c'était ici la clé de Missouri Mire donc euh... c'était du côté euh... de... monsieur le... l'aîné du village et là on a une différence intéressante car lui il s'en va dans le palais de l'Est tandis que Harold s'en va faire l'escape ouais commence par aller vérifier euh... qu'est-ce que son oncle a pour lui ainsi que le coffre euh... dans le même corridor on dit parfois que la famille c'est ce qu'il y a de plus important alors on va pouvoir en juger dans deux secondes euh... oui à ma connaissance on a Eastern, l'escape et Aguina euh... de... au niveau des checks restants pour trouver de la progression ah tiens alors le boomerang accessible c'est par défaut le meilleur boomerang parce que l'autre ben on l'a pas euh... donc... ça lui prend une raison c'est déjà... ça lui prend une raison pour être le meilleur donc euh... on va lui laisser cette manche là euh... euh... si on a affaire et anime euh... on verra s'il euh... s'il trouve que le boomerang bleu en vaut la peine ah oh 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 oh... oh les gants du côté les gants de puissance dans l'escape j'aime les gants de puissance euh... ils me donnent du pouvoir euh... comme le disait euh... le charmant jeune homme dans ce... charmant film sans commentaire ben oui on est deux à faire des commentaires j'espère qu'on va en faire plus que 100 parce que ça... ça serait... ça serait triste au bout d'un certain temps effectivement euh... j'imagine un compteur dans le chat qui descend à chaque fois qu'on dit quelque chose et qui descend de deux à chaque fois qu'on dit une niaiserie il doit être vraiment bas en ce moment et l'escape qui est le targé de tout ce qu'on aime le plus Harold vient de se gréner d'un arc tout neuf ouais et merci Saki qui... qui tient compte de nos conneries on est à moins 148 tout va bien on a encore du lousse alors euh... donc qu'est-ce qu'on a dans la cellule de Zelda moi j'ai l'impression que ça va être à Aguina hein Aguina y'a rien sauf quand c'est notre Last Location là y'a notre progression ouais étant donné que c'est euh... ça va être euh... de façon combinée si on veut le Last Location puisque... d'un côté on a Scary qui fait Eastern et Harold de l'autre côté qui s'occupe de... de l'escape mais il reste encore euh... oui excuse vas-y et qui va délaisser sa fée euh... pour être en mesure de Death Warp et si je ne m'abuse on a droit à une petite pause ah oui alors euh... peut-être qu'on peut discuter un petit peu de ce qui s'est passé tout à l'heure parce que... oui euh... Monsieur Scary Olive a euh... commandé son épicerie de façon euh... digitale par internet celle-ci était censée arriver quelque part entre 16 et 18 heures heures de l'Est malheureusement celle-ci est apparemment arrivée à 20 heures 17 heures de l'Est donc c'est... c'est ce qui nous a causé un peu de... un peu de problèmes et quelques délais mais ne vous inquiétez pas nos deux honneurs seront de retour sous peu Exact euh... on est... on est quand même le 22 décembre dans une année un peu particulière on peut euh... on peut comprendre euh... que les épiceries ont d'autres choses à faire que de prioriser des... des courseurs de Link to the Path Randomizer même si c'est quelque chose que personnellement je suis en désaccord mais bon alors euh... euh... qui sont là depuis longtemps qui font partie les deux de l'équipe euh... qui ont été à un moment ou l'autre euh... très important dans l'un ou l'autre des tournois euh... dans les... les courses hebdomadaires qui ont lieu à euh... typiquement à tous les samedis euh... dans la communauté à laquelle vous pouvez vous joindre et parlant de vous joindre euh... euh... on a euh... dans le chat un lien qui est apparu vers euh... 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 un lien aussi vers euh... le précédent tournoi qui a eu lieu alors si ça peut vous donner une idée des choses euh... des choses euh... des choses qui se sont passées euh... quand même récemment c'était plus tôt dans l'année que ça a eu lieu il s'est passé énormément de matchs très intéressants avec des paramètres un peu différents des joueurs un peu différents des gens qu'on ne connaissait pas d'autres qui reviennent souvent alors vous êtes euh... les très bienvenus à vous joindre à nous euh... 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 que ce soit pour jouer pour lire pour commenter pour apprendre il y a euh... on ne peut pas euh... on ne peut pas s'ennuyer sur ce Discord-là je vous le garantis non en effet euh... euh... même moi étant euh... un membre relativement nouveau de la communauté euh... c'est... c'est super cool super accueillant euh... beaucoup de... beaucoup de gens qui sont très très heureux de montrer et de démontrer leur euh... leur savoir et aussi de... de le promulguer à d'autres donc d'aider des gens euh... à s'améliorer donc c'est... super inclusif comme communauté euh... je la recommande fortement 10 sur 10 Wood Community Again Ah... tout à fait il n'y a aucun Hype Cave qui accote la communauté de Link to the Past Randomizer francophone euh... j'y pense aussi on en a parlé brièvement tantôt mais au début au tout début de la partie de la diffusion euh... on a... un autre membre très apprécié de la communauté qui travaille beaucoup pour nous euh... fait un test un tout premier test avec les prédictions de Twitch par rapport au match alors vous pouviez dépenser vos points de canal selon l'endroit du monde dans lequel vous vous trouvez si vous y avez droit afin de... de voter en fait de prédire euh... lequel des deux joueurs va gagner la seed de ce soir alors... vous pouvez dépenser autant de points que vous voulez euh... simplement en regardant la chaîne euh... et vous les accumulez un petit peu plus vite euh... en vous abonnant à la chaîne et euh... ça fait quoi exactement si vous gagnez ça fait rien de très intéressant je crois vous donner plus de points et l'honneur d'avoir euh... d'avoir euh... vu au travers de la seed et de nos joueurs pour deviner qui est le... c'est lui de la soire oui en fait les prédictions ce que ça fait c'est tout simplement les... les points qui ont été mis sont redistribués à tous les gens qui ont voté du bon côté donc que ce soit Arod ou Scary qui l'emporte ceux qui auront voté pour le vainqueur se répartiront les points euh... des perdants et est-ce que... euh... faudrait... est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait nous donner des détails sur... est-ce que la course recommence ? donc euh... on a un Scary Olive qui vient de finir de... paqueter son épicerie de serrer son épicerie et... c'est reparti et un Arod qui vient de finir de mourir pour aller faire les 4 coffres qui lui restent dans l'escape on a euh... à la noirceur on est techniquement accessibles parce qu'on a la baguette de feu on a emplacement d'objets avancés donc comme il y a des torches euh... dans toutes les salles entre l'endroit où on part et l'endroit où se trouve le coffre on a techniquement accès à ce coffre-là plus les 3 qui sont plus loin là où il y a le mur qu'il faut défaire oui encore plus facile que ça on peut y aller avec la lampe comme si c'était le noire on a trouvé la lampe les deux j'avais oublié les deux sources de feu dans le sous-salle de bling toi tu avais raison donc Arod lui qui une fois qu'il a trouvé son coeur dans le coffre dans noir tout le temps le coeur il est tout près des deux poumons on devrait pas avoir de misère à trouver euh... c'est difficile à dire mais c'est vrai par exemple tu as raison il fait noir dans notre corps il n'y a pas de lumière donc il les a trouvé dans le noir ouais euh... je... c'est un bon point à Kwado je ne crois pas qu'Arod ait fait le back of escape comme le le confirme rétro il y en a qui ont remarqué qu'il a fait un save and quit avant après l'utilisation du champignon il faut se rappeler qu'il y a un glitch qui est possible qui requiert le champignon qui nous permet de remplacer la poudre alors il y a plusieurs joueurs qui vont avoir tendance à vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant derrière le champignon et sinon ben ils font tout simplement juste recommencer la partie pour garder leurs champignons et les utiliser plus tard alors voilà il n'y avait pas oublié Arod il s'en va voir les coffres dans le derrière de l'escape hey nice to see you speed gaming too welcome et on trouve la perle de lune dans le back de l'escape oh dark world exact alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant il y a vraiment beaucoup de choix intéressants pour aller voir la hide cave et je pense que c'est ça qu'il va faire immédiatement oui alors sortez de vos poches vos cotes sur 10 entre moins 53 et 48 000 multipliés par Michael Jackson il va y avoir une cote sur 10 à donner selon les objets qu'on va y trouver et oui comme Paradox l'a dit j'espère qu'il va aller lire le but de l'acide qui se trouve sur la pyramide peut-être en même temps voir quels sont les cristaux rouges dans le magasin le vendeur de bombes oui étant donné qu'on n'a pas accès à la la aux informations sur la map ça pourrait être pratique alors la carte de pod des bombes un quart de coeur et 10 flèches yish euh quoi 0,7 périodique sur 10 euh j'aurais tendance à y aller pour un Scary Olive qui va voir Ice Road Cave sur 10 oh ça c'est euh ça c'est euh ça c'est euh on ne peut représenter cette quantité par un nombre voilà il y en a que Scary lui euh a fait le back of escape et puis il va voir son coffre dans noir à l'envers de ce que Harrod a pu faire est-ce que est-ce que j'ai vu les Myths sur le bord de la pyramide? c'est ça que j'ai vu aussi est-ce que est-ce que oh on n'a pas halluciné c'est les moufles c'est les Myths c'est les moufles c'est les moufles les Myths C'est les Moots. Exactement. Bon, le monde est incroyablement ouvert parce que, à part le miroir, puis les palmes, tout ce qui est dans l'overworld peut être fait, excepté, bon, peut-être Mimic Cave, mais on a vraiment le monde qui est très, très, très ouvert avec tout ça. On peut se rendre à beaucoup de donjons et on a au MapCheck. Oui, beaucoup d'informations, du côté de Scary, notamment Misery Meyer qui est notre pendentil vert. Exact, on a Ice Palace, le Palais des Marais, Turtle Rock qui sont des cristaux bleus et j'ai cru voir un cristal rouge à Pod. Très possible, j'ai entièrement confiance en notre tracker pour nous fournir ces informations. Oui, rappelons que le chat. Oui, le chat qui nous ramène à l'ordre et qui nous font payer nos oublis. On peut prendre tout le blâme, ce n'est pas le problème, on a le dos large. Ça vient avec la définition tâche d'être commentateur. Colwood serait le deuxième, le deuxième donjon au cristal rouge. Et un tout petit peu d'amour de la part du poisson chat. On ne peut pas exiger beaucoup d'amour de la part de quiconque, on prend l'amour qu'ils ont à donner et c'est tout. Oui. Bon, alors Harold, où vas-tu aller maintenant ? Où est-ce que tu irais toi Starix ? Avec les objets que les joueurs ont, j'irais peut-être faire des game games puis remonter le village dans le monde, dans le Dark World. C'est vrai, on a les mots. Oui, peut-être passer voir notre ami Stumpy au passage. Bien vrai. Ça aurait été agréable d'avoir le miroir parce qu'on aurait pu faire quelques vérifications comme la cave 45 qui est juste ici du côté d'Arod et ramener le forgeron. Oui. Mais il faudra attendre un petit peu probablement pour faire la vérification. Oui. Quelques bombes supplémentaires pour Harold qui était malheureusement pour lui déjà plein. On n'a jamais assez de bombes, même quand on a assez. On peut dire ça comme ça en effet. Je ne l'ai pas mentionné, mais les deux joueurs ont regardé bien sûr le but de la side. On a donc une side avec je ne sais pas quoi 7, c'est-à-dire qu'on a besoin des 7 cristaux pour pouvoir faire des dégâts à Ganon. Par contre... Oui, et c'est une défile Ganon. Le trou n'était pas présent sur la pyramide, donc les joueurs vont devoir grimper la tour de Ganon et battre à Ganon 2 pour être en mesure d'aller retirer le cochon. Exactement. Retire, frire, brûler, cuire. Choisissez votre mode de cuisson préféré. Alors, on a la tour de Ganon par contre, on ne sait pas combien de cristaux ça va prendre pour y aller. Alors, il est très possible qu'un objet requis pour compléter un donjon de cristal se trouve dans la tour de Ganon si on n'a pas besoin de 7 cristaux pour aller dans la tour de Ganon. Et ça, c'est intéressant parce que j'aime toujours ça, je vois la tour de Ganon, je vois la tour de Ganon, je vois plus qu'une fois. Oui, mais j'ai l'impression qu'on va avoir notre information dans pas si longtemps que ça étant donné que Scary est dans Dark Death Mountain. Donc, on va probablement faire les checks de Super Bunny Cave, Hookshot Cave, puis par la suite, je l'espère aller vérifier les critaux tout juste à côté de Ganon Stower. Oui, et pourquoi pas aller faire un tour du côté de Turtle Rock pour savoir quel médaillon on a besoin pour l'ouvrir. Oui. Le rocher de la tortue étant scellé avec le mono le plus puissant que j'ai vu de toute ma vie, ça prend quelque chose pour le brûler, le geler ou le secouer. Oui. Jamais dans votre vie, vous n'aurez vu de grenouilles aussi chanceuses. Les animaux domestiques sont souvent confinés à la demeure de leur maître, mais cette grenouille fait le tour du monde avec Harold. Merci Harold. Et on a Bombos, je crois, du côté de... C'est ce que je crois avoir vu, en effet. La tortue, le rocher de la tortue est un rocher incendiaire. On commence à trouver beaucoup de paquets de 20 rubis... 20 rubis verts du côté de Scary, donc ça me laisse penser qu'on serait peut-être en... En item pool hard, donc moins de coeur, moins... Aucune maille et un maximum d'une épée trempée, si je ne m'abuse, sont... Les paramètres qui viennent avec ces settings. Alors, on sait que la Ice Road est sur l'île flottante juste ici, mais ça va nous prendre le miroir malheureusement pour aller la chercher, donc on reviendra. Ouais. Et si je ne m'abuse, avant de save and quit, Harold est allé vérifier ce qui se trouvait sur Bumper Ledge, avant de décider que ça valait pas la peine... De laisser ceux qu'on aime. Exactement. Alors, Scary a pu constater de ses propres yeux qu'on a besoin de 5 beaux cristaux pour ouvrir la tour de Ganon. Ouais. Et les forgerons qui n'ont vraiment pas les mêmes moyens que ceux-là qui ont conçu la caverne d'Epic, 300 rubis dans la spike cave alors qu'il y en a seulement 20 chez les forgerons. Ouais. Donc, Harold qui, si je ne m'abuse, retourne prendre le portail pour continuer son épopée dans le Dark World, alors que Scary, lui, s'en va voir ce qu'il se trouve dans le joli petit coin de Misery Mire. Toujours très accueillant, fait soleil à longueur d'année, et on a Bombos. Donc, Bombos doublement requis. Pour ouvrir les deux donjons. Oui, donc une fois et demie requis, pardon, on a un Misery Mire qui est un pendentif, rappelons-le. Ouais. Alors, Tourisme Misery Mire va attirer peut-être quelqu'un d'autre d'ici la fin de la Seed, mais pas nécessairement. Harold à qui les Gibido semblent donner un peu de fil à retordre, mais on en vient à bout pour aller vérifier le petit coffre qui est caché derrière ici pour une boussole. Oui, aussi appelée Déception. Oui. Alors, Scary va se vanter à Kiki, le singe, lui montrer ses 1285 rubis, et de sa grande générosité va lui en prêter 10. Jusqu'à ce que Kiki se décide de lui en voler sans pour ouvrir la porte. Ouais, mais Scary aura appris sa leçon, il ne verra plus Kiki du même oeil. Il ne sera plus son ami jusqu'à la fin de la Seed. Alors, je crois que Kiki disparaît. Si on ressort dehors, on verra plus Kiki. Ouais, Kiki est en effet disparu. Je le comprends, j'aurai honte aussi à sa place. Donc, Scary qui rentre dans Palace of Darkness pendant que Harold, lui, fouille le fond de Skull Woods. Alors, Skull Woods étant un cristal rouge, on avait vu, je crois, chez le vendeur de bombes. Alors, Harold pourrait être très tenté de le compléter. On a la baguette de feu et on n'a pas besoin de la grosse clé. Je me souviens même plus si on a la grosse clé. Hé, c'est vrai, on a un tracard de grosse clé maintenant. Merci encore une fois, Sakiri. Non, on n'a pas la grosse clé de Skull Woods. C'est pas grave, on peut aller battre le boss pareil. C'est exactement ça que Harold va faire. Ouais. Donc, nos deux joueurs complètent chacun de leur côté un des deux donjons à cristal rouge. Donc, pendant que Skiri s'occupe de Pod en ayant la grosse clé, Harold, lui, de son côté, décide d'y aller avec Skull Woods. Le combat contre Pod va être intéressant parce que Harold n'a pratiquement plus de magie. Et l'épée du combattant est assez limitée dans ses dégâts. Et on a Bombose dans Pod, ça c'est intéressant. Donc, on a un petit combat au marteau. Mais il faut quand même se dire que, si je ne m'abuse, on a une potion bleue du côté des deux joueurs qu'on a trouvés dans le puits de Kakariko. Donc, au besoin, Harold peut récupérer la totalité de sa magie et de sa vie pour achever le papillon lui. Mais on n'en a pas besoin. Harold qui démontre tous ses talents pour venir à bout du papillon et récupérer son premier cristal. Ça, ça mérite un beau gros GG parce que essayer de frapper une mythe quatre fois au marteau, c'est pas évident. On parlait de potions tantôt, j'ai vu, je pense que c'est Scary qui a vidé. Je ne sais plus si c'est Scary ou Harold. Il y a un des deux joueurs qui a vidé sa potion quand il était sur la montagne et ça a rempli sa magie. Je ne sais pas si c'était la potion bleue, je ne sais plus c'était quel joueur, mais il y a un des deux qui a utilisé une potion. Si c'est le cas, ça serait Scary puisque j'ai aperçu rapidement la potion bleue encore présente dans l'inventaire d'Arod pendant son combat contre Mott. C'est très... ça fit avec les observations du chat donc merci Retro, merci Aquado qui confirme qu'effectivement ce serait Scary qui l'aurait utilisé. Donc une fois que le fond du donjon est vide, Arod va chercher les objets manquants au devant de Skull Woods pendant que Scary lui fonce dans le sombre sous-sol de Pod. On nous fait remarquer par notre tracker que lorsqu'on est dans ce type de partie, lorsqu'on utilise ce type de tracker, malheureusement l'espace utilisé pour le filet est remplacé par quelque chose de moins pertinent, c'est-à-dire Agado. Alors, si nos deux joueurs trouvent le filet, on ne va le voir que lorsqu'ils vont l'utiliser ou lorsqu'ils feront un menu malheureusement. Arod qui s'en va chercher le coffre violet pour la porter à l'ermite qui va nous le débarrer pendant que Scary Olive sa chambre à tabasser, le pauvre Elmas Harkin. Roi, scorpion, chaton, casqué, masqué, magique, cuirasse. Exactement. Alors, nos deux joueurs ont respectivement complété un et un donjon de cristal rouge. Alors, à eux deux, vous pourrez aller voir La Fille de la Pyramide, mais ce ne sera pas pour l'instant. Asclepias s'occupe plutôt du coffre violet, comme tu l'as dit, qui ne contient que 20 rubis. Oui. Et Arod qui profite de son passage pour, j'imagine, aller voir ce qu'on a sur le Desert Ledge et peut-être aussi aller voir notre vieil ami Agina, qu'on a oublié en début de cycle, alors qu'on épuisait lentement, mais sûrement nos checks pour la Moon Pearl. Oui, il restait littéralement juste lui après avoir terminé l'escape. On a remarqué une grosse clé sur le bord du désert, donc très intéressant à se rappeler. On va probablement avoir besoin de cette clé. On a un 50 rubis du côté d'Agina. Donc notre vieil ami, qui est en fait peut-être jeune, peut-être que le désert, ça vieillit plus rapidement avec les rayons du soleil, ne nous aide pas aujourd'hui. Et on a trouvé les palmes dans Pod du côté de Scary. Oui, les palmes dans Pod, puis beaucoup de petites clés restantes dans le fond du donjon. Mais il faudra aussi se rappeler que la clé qu'on a vu sur le desert ledge est encore inaccessible tant qu'on n'a pas trouvé soit le miroir ou le livre pour le moment. Donc Harold qui nous reconfirme encore que c'est bel et bien Bumbos pour entrer dans Misery Meyer. Pendant que Scary, lui, nous fait découvrir de nouveaux horizons dans le labyrinthe du Palace of Darkness. Les horizons, malheureusement, sont décevant pour l'instant, mais c'est pas fini, il reste le gros coffre. Ah non, oui, on a la grosse clé, puis il reste le petit coffre ici, un quart de cœur. On a trouvé la demi-magie aussi dans le couloir sans danger. Oui. Le labyrinthe des ténèbres. Ah, j'aime la langue française. Alors, le roi qui est décédé, clairement, n'était pas le roi le plus prolifique en termes de richesse du royaume. Le plus riche. Il s'est fait enterrer avec 20 rubis. Mais c'est correct, ça veut dire qu'il les a distribués aux habitants de son royaume, probablement. Un roi très altruiste. Oui. Harold qui nous montre un autre glitch aquatique, si on veut, qui tente de nous le démontrer, et voilà. Le fake flippers, donc, le seul moment où le jeu vérifie pour savoir si Link a les palmes, c'est exactement une frame après être tombé dans l'eau. Donc, si on est capable de tomber dans l'eau et transitionner d'écran la frame suivante, on se retrouve à être dans l'eau alors qu'on n'a pas les palmes et le jeu ne revérifie plus jamais. Et donc, ne nous kickera pas hors de l'eau. Ce qui nous permet, dans ce cas-ci, d'accéder à Ice Palace. Oui, le donjon préféré de tous. Oui. Qui, malheureusement, a historiquement été favorable aux joueurs qui s'y sont aventurés. Oui. Et là, non seulement, on va devoir le subir, mais en plus, on n'a pas la canne de Samaria. On va devoir oublier le Icebreaker, ce glitch assez récent qui nous permet d'éviter une partie du donjon et aussi d'éviter le Bomb Jump que Asclepios va probablement faire dans quelques petits instants. Oui, et oui, comme Retro le mentionne dans le chat, le Fake Flippers, ce n'est pas un glitch sans effets secondaires. Si on transitionne avant de tomber dans l'eau, on va tout simplement se retrouver dans ce qu'on appelle un Hard Luck. Donc, on va devoir tout simplement resetter la console pour revenir à notre état initial. Même chose si on subit du dégât pendant qu'on est dans l'eau alors qu'on n'a pas les palmes. C'est un autre cas où on peut Hard Luck. Dans le jeu Vanille, c'est un bug qui a été corrigé dans les versions randomisées de la Rome. Donc, à ce moment-là, tout ce qui nous arrive, c'est qu'on meurt. Oui, donc vérifiez avec votre médecin avant de fausses palmer. C'est toujours une recommandation de Santé Canada. Vérifiez avec votre médecin si fausses palmes est faites pour vous. En partant, si vous avez les palmes, il n'est pas fait pour vous. Hé, belle strata à la bombe du côté d'Arod pour se débarrasser des pingouins. Intéressant, là. Normalement, vas-y. J'allais simplement ajouter qu'on n'a pas mentionné encore, mais dans ce tournoi, on a droit au quick swap, donc le changement d'objet rapide. Alors, on l'a vu passer immédiatement avec son grappin après avoir tué les pingouins. Donc, rappelons qu'on n'a plus besoin de passer par le menu pour ne pas changer d'objet. Juste les boutons L et R de votre manette suffiront. Mottula qui semble donner un peu plus de fil à retordre à Scary Olive. Mottula ou Mottula pas? Mottula bientôt je pense. Mottula eu! Mottula tué cette affaire-là. Ah, ça mérite. Je pense que ça mérite une ouvergine, je m'excuse. Alors, euh... On a complété Skullwood, donc le deuxième. Et on a le miroir du côté d'Arod. Oh! Dans le coffre où on retrouve habituellement la grosse clé de Ice Palace. Donc, on y a trouvé le miroir. Alors ça, c'est très bon pour Arrod. Il va avoir plein de nouvelles vérifications à faire. Il va pouvoir accélérer ses sorties de donjons, ses poussages de blocs, et toutes sortes de belles petites manipulations comme ça. Scary, lui, s'en va tranquillement pas vite. Il va probablement faire un tour du côté de la Fille de la Pyramide, maintenant qu'il a les deux cristaux rouges. J'ai un bref doute. Je crois qu'un des deux joueurs n'avait pas vérifié le vendeur de bombes. Euh... C'est possible, en effet. Je crois que le vendeur de bombes avait été vérifié du côté d'Arod, je crois. Je pense qu'on va le savoir assez rapidement. C'est Scary qu'on me dit. Moi, que ce soit Scary qui l'a pas vérifié. On n'a pas été clair dans notre formulation. Euh... Arod... Arod a pas vérifié. Confirmé par... Compuyable. Merci, Compuyable. Et on trouve la big clé... La big clé... La grosse clé de soin du Palais des Marais du côté de Scary. Arod, lui, a trouvé le livre. Oui. Je crois dans Ice Tea Room, la salle en thé, la salle du thé glacé du Palais des Glaces. Oui. Donc, plusieurs façons maintenant d'accéder, euh... D'abord, euh... Au Palais du Désert, mais aussi à la grosse clé qu'on a vu qu'il traînait, euh... Tout juste sur la corniche. Du côté d'Arod. Qui se lance à pieds joints dans un beau combat contre... Cold Stair. Oui. Ça sera pas un combat facile parce que là, il y a... Je présume qu'il n'y a plus de magie qui... Qui va essayer de, du moins, sauver sa potion. Il va devoir faire le reste au marteau. Parce que... L'épée des combattants contre Cold Stair, c'est pas... C'est pas... C'est pas gagnant. Non. En effet. Et euh... Je dirais même... Avec son équipement actuel. Même niveau Maï. C'est... C'est... Un... C'est un combat qui est... Excessivement... Euh... Complexe. Tout à fait. Comme tu dis au niveau Maï. Maï exprimé mon admiration s'est réussi à le tuer comme ça. Il semble avoir Maï à partir avec euh... Le boss. Et c'est... Depuis sa potion s'est fait toucher seulement une fois je crois donc... Bon. Deux fois. Il fallait que tu parles. Mais on en vient à bout. On en vient à bout. On trouve un coeur pour euh... Pour euh... Pour nos peines. Et un cristal de plus. J'en profite pour vous rappeler que nos deux joueurs sont... Talentueux. Euh... Suaves. Amoureux du jeu. Et euh... De la communauté. Je vous invite très fortement à les suivre. Sur leur chaîne Twitch. Vous avez les liens dans les chats qui viennent d'apparaître. Ils sont divertissants. Divertissants. Enlevant. Ils ne font pas que du Link to the Pass Randomizer. Mais... Ce sont de très bonnes personnes. Vous ne le regretterez pas. Oui. Mais je crois que tu as oublié un qualificatif très important. Les deux joueurs sont probablement... Découragés de nous deux en ce moment. Ah oui? Point qu'on ne doit pas oublier. Pourquoi serait-il découragés de nous deux? Je pense que la quantité d'aubergines dans le chat est encore pas assez élevée pour 51 minutes de run. Ouais, t'as raison. On va en rajouter. On va en rajouter. Scary qui, de son côté, a vérifié les quatre coffres à l'entrée de Thiefstown. Pendant que Harrod, lui, commence à faire ses checks de miroir. De miroir, c'est comme une moitié de roir. En effet. Moins 205 notre cote jusqu'à maintenant. Et on a la béquille de Thiefstown. Donc Harrod qui va s'éviter un... Potentiellement s'éviter un double dip de Thiefstown en ayant trouvé la clé à cet endroit-là. Et puis, vous savez qu'en période de Covid, c'est pas le moment de faire du double dipping. Et Rewake, le goal, c'est un défi de Ganon. On n'a pas de Fast Ganon. On a un set... Cinq-sept. Cinq-sept, pardon. Cinq-sept défis de Ganon. Slow Ganon. J'aime ça. Et l'objet préféré de Konk Pugam qui était sur la torche dans des airs. Ah, si seulement elle l'avait eu il va quelques minutes. En effet, ça nous aurait permis de voir le Icebreaker. Mais malheureusement, l'accès à cet item-là était entièrement bloqué par Ice. Puisqu'on y a trouvé et le miroir et le livre. Et on a la flèche unique du côté d'Aslipius Rod qui est le seul objet réellement unique qui n'est pas important. Hey, Scary qui a pensé à la bombe rouge, à la Fée de la Pyramide, aux deux coffres et au potentiel refil, le remplissage gratuit en vrac de la Fée de la Pyramide. Oui. Alors, on a quatre bouteilles, on va peut-être en profiter. En espérant que celle-ci ne nous fournisse pas en abeilles, mais plutôt en potions ou en fées. C'est toujours plus agréable. Oui, mais d'un autre côté, avec quatre bouteilles, si tu prends quatre abeilles, tu pourrais te partir une ruche, attendre un peu, avoir du miel, l'étendre sur le plancher quand tu te bats contre Gammon. Puis là, il ne pourra plus se téléporter, il va être comme collé au plancher. Puis après ça, tu vas pouvoir le tuer puis manger du bacon au miel. Oui. Donc, Harold, qui est maintenant dans Thiefstown, pendant que Scary nous offre un refil de passion vert. Bon, un c'est suffisant, je crois, surtout que Scary a la demi-magie. Alors, je le comprends de ne pas attendre après l'étang, après la fée pour lui redonner d'autres refils de magie. Oui. Donc, Scary qui va, j'imagine, à son tour, faire une petite visite dans Ice Palace. Scary qui, lui, a ses palmes, donc pas besoin de se topper les fausses palmes. On va en profiter pour aller voir notre amie, le sans-abri, en même temps. C'est vrai, j'oubliais pour un moment, mais Harold... Ah non, c'est vrai, il n'y a pas encore les pannes. Techniquement, il n'y a pas encore accès à l'île du lac Ilia, où il y a la baguette de glace, qui va être assurément requise. Et Scary n'a pas accès non plus, parce qu'il n'y a pas encore le miroir. Donc, ouais, Scary qui récupère les 10 flèches de notre sans-abri, pendant que Harold, lui, monte au grenier de Thiefstown. Scary sort sa baguette de feu, donc je pense qu'il s'apprête à pénétrer dans l'immonde palais des glaces. Quand Scarod trouve la poudre, donc même s'il a trouvé cet objet très intéressant, il ne va pas prendre la poudre d'escampette du donjon, parce que c'est un cristal, il va donc le compléter. On va attendre d'aller voir la chauve-souris après le donjon. Patientons un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque, dis-je, exactement pour notre Go Mode? On a, bien évidemment, l'Ice Rod, on sait elle est où, on sait comment y avoir accès. On a Bombos, déjà du côté de Scary, il va rester à Rod à récupérer. On a besoin, assurément, d'une autre épée pour faire des dégâts à Ganon. Même si on trouvait les flèches d'argent, ça prend quand même une épée supérieure pour lui faire des dégâts. Et parlant d'épée supérieure! Oui, donc la Master Sword qui était avec la Maiden dans le fond de Thiefstown. Mais au niveau item, j'ai l'impression qu'on commence à avoir accepté la Ice Rod qu'on n'a pas encore dans l'inventaire. On commence, ça commence à ressembler beaucoup à un inventaire complet, si on veut. Mais c'est surtout au niveau des clés que nous en manque encore. Une, en fait deux, si je ne m'abuse. Donc on n'a pas encore trouvé la grosse clé de Ganon's Tower, ni la grosse clé de Desert. Ce sont potentiellement les deux clés manquantes pour terminer le jeu. Ah, mais ça c'est pas grave, la clé de GT va être dans GT elle-même. Je veux avoir un jeu de la grosse clé. 133 est ma prédiction. 133. Alors ça, 133 laisse-moi compter, c'est le coffre, c'est l'Anne Molas qui va donner ça, n'est-ce pas? 143. Asleepcast Rod ramasse son 1, 2, 3, troisième cristal. Donc ça va bien, on n'a pas encore tout à fait accès à la GT avec ça, je rappelle qu'on a besoin de 5 cristaux seulement pour accéder à la GT. Mais ça s'en vient, on s'en approche. Ouais, en ayant accès à Pod et à Swamp aussi, puisqu'on n'a pas besoin de la grosse clé, même si on l'a du côté de Scary mais pas du côté de Harrod. On a accès au moins à 2 des cristaux manquants qui pourraient nous donner accès à la tour de Ganon. Et DeadColdPanda dans la chat qui a une suggestion alléchante, il rappelle l'existence du PED, alors la grosse clé de la tour de Ganon pourrait très bien être sur le PED. Et là, je suis tout excité parce que Harrod est dans Skullwood, peut-être que quand il va sortir de là, il va faire un petit coup de miroir, un petit coup de livre. Il y a le livre en plus, donc est-ce qu'on va avoir droit à un PED tchèque? Qu'il soit tchèque, qu'il soit russe, qu'il soit français, ça ne m'importe peu. Mais on ne connaîtra pas sa nationalité aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire au nord d'Hyrule pour Asclepios? Il va probablement aller faire un tour du côté de la caverne, la corniche cimetièreuse ou sépucrale. Et voilà, donc un petit coup de bombe pour briser le mur et un petit coup d'oeil pour voir où bouder l'objet qui se trouve. Un n'empêche pas l'autre, on le voit et on décide par la suite de le bouder du côté de la caverne. Du tournoi en question, on est mardi et il y a eu des joutes qui se sont faites depuis mercredi. On a eu vraiment toutes sortes de choses. On a eu du Triforce Hunt, on a eu du Pet Gold. On manque pas de variétés. On ne manque pas de variétés, c'est ça. Donc, Scary qui avec sa demi-magie va pouvoir abuser de la Fire Rod pour Cold Stair et on les rend bout à bout très très rapidement. Donc, un, deux, troisième cristal pour Scary Aleve aussi. Donc, les choses avancent lentement. Non, j'allais dire lentement mais sûrement, mais c'est pas lentement du tout. Ces joueurs-là, ils font vraiment ça très rapidement. Beaucoup plus rapidement que je l'aurais fait moi-même. On est à une minute... Une heure, une minute et vingt secondes. Et on a pas mal de choses à ramasser déjà. Ça va bien. En effet, Compliant dans le chat qui nous mentionne qu'on n'a pas vu beaucoup d'Inverted encore, mais comme on l'a mentionné, le tournoi a commencé tout récemment. On a en masse de temps pour voir de plus en plus de seeds qui vont nous donner des sentiments partagés. Et je pense que si Sakiori a vu droit dans les pensées de Scary Aleve, qui se dirige dans le Palais des Marais, juste ici. Oui, c'est un des rares palais dont on n'a pas besoin de la grosse clé pour en venir à bout. Mais c'est un point qui, dans notre cas, est un peu inutile puisque les deux joueurs ont trouvé cette grosse clé déjà. Et là, je constate quelque chose d'intéressant. Arrod s'en va ramasser sa baguette de glace. Est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il va faire Turtle Rock par la suite? Il y a la grosse clé, il y a la sommarine, il y a les deux baguettes. Ce serait difficile puisqu'on n'a pas Bombos de son côté. Oh! C'est une remarque parfois très pertinente et un peu embarrassante. Mais on va aller vérifier la pancarte tout juste à côté de la tour de Ganon. Donc, Arrod qui va maintenant être au courant que ça lui prend cinq cristaux pour entrer. Puis, il va profiter de son livre pour aller vérifier la tablette des terres. Oh! Une nouvelle épée! Alors, Scary Olive vient de trouver dans le deuxième coffre du Palais des Marais ou le Temple de l'eau, comme on a dit à Quado. Son épée Master Sword qui va virer en épée trempée probablement pour Arrod lorsqu'il se dirigera. Oui. Et Arrod qui semble se diriger vers le Palais des Ténèbres. Donc, il va aller compléter son deuxième cristal rouge. Oui, récupérer aussi ses fameuses palmes qui vont l'empêcher de fausses-palmer jusqu'à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses palmes? Ben, il va peut-être aller faire Swamp Palace comme il est en train de faire Scary Olive. Oui. Donc, malgré les... En fait, je dis malgré, mais surtout à cause des divergences de routing de nos deux joueurs. C'est assez difficile en ce moment de prédire qu'est-ce qui va se passer et de dire qui sera en avance. Parce qu'on n'a pas nécessairement d'avantages clairs d'un côté comme de l'autre. Les deux joueurs sont à trois cristaux. Les deux joueurs, si on veut, s'échangent les donjons. Donc, on en complète un d'un côté. On y retourne quelques minutes plus tard de l'autre. Donc, on a une course qui est, à mon avis, très intéressante jusqu'à maintenant. Ah, c'est une course tout à fait digne de ce nom. On mentionne dans le chat toutefois qu'on est incertain que Scary a pris son livre dans Ice Palace. Et ça, ça pourrait... On n'a pas de livre du côté de Scary, donc on a Skip Ice Tea Room. Oh. Alors ça, ça pourrait avoir une incidence importante sur la suite. Scary a quand même accès à des heures avec la flûte, les moufles et le miroir. Puis, on n'avait rien de grande importance sur la tablette d'Ether. Donc, il y a potentiellement seulement que la tablette de Bombos qui pourrait lui faire mal. Et le PED. Parce que s'il y a quelque chose sur le PED et qu'il ne le sait pas avant longtemps, il va possiblement garder ça pour la fin, ou du moins garder le livre juste avant. Donc, Arod qui vient de trouver son accès à Tortollorock en Bombos au sous-sol du Palais des Ténèbres. Alors, sans avoir fait le calcul des probabilités exactes, je pense qu'on peut affirmer maintenant que les boss ne sont pas mélangés après en avoir vu plusieurs comme ça. Je crois que c'est une possibilité qui est de plus en plus probable, oui. Il paraît de plus en plus probable, je veux dire, non, les boss ne sont pas mélangés. Je me lance dans le gouffre et je l'affirme, on n'a pas de boss shuffle aujourd'hui. Oh, quelle audace. Et Scary, qui clairement n'aime pas chanter « Je grappine et je marteau », fait des grappines et je double slash. Il vient un bout quand même du poulet popcorn. Et oui, c'est man, il manque effectivement la grosse clé de la tour de Ganon, la grosse clé du palais, du palais, de la place, de l'endroit, du château. De l'endroit avec bien du sable. Oui, c'est ça. Et là, on ne parle pas de la grotte d'Aguina. Non. En fait, Scary n'est pas allé voir Aguina encore, je crois. Non, Scary, je ne crois pas qu'il ait... Je ne crois pas l'avoir vu retourner dans la zone du désert à part... En fait, quand il a fait ses checks de Misery Meier, de Meier Shed. Ah ben, il ne sait pas ce qu'il manque. Et comme Pugab a tout à fait raison, merci de nous rappeler à l'ordre. Effectivement, quand nos joueurs ont fait Thief Stand, typiquement lorsqu'on est en mélangeur de boss... La maiden n'est pas dans sa cellule. La maiden n'est pas dans sa cellule. Le trou, aussi, est déjà fait dans le... On n'a pas besoin de faire le trou, disons, dans le plafond, on se lâche le plancher dans Thief Stand. On peut tout simplement aller dans la salle du boss, et le boss s'y trouve déjà. Donc, effectivement, confirmation officielle, on n'a pas de boss shuffle. Donc, à bas les probabilités, ton audace était récompensée par le fait que tu peux maintenant te vanter d'avoir eu raison. Le trou n'est pas fait. Ah, merci, Pugab. J'avais dans le tête que la lumière était là, mais apparemment, ce n'est pas vrai. Donc, pas besoin de sortir vos lunettes de soleil si vous êtes en boss shuffle. Vous pouvez rentrer dans la pièce, battre le boss, sans même risquer des dommages rétinaux permanents. Et oui, Aquado, les grosses clés pourraient être dans la GT, et c'est ce qui est merveilleux. J'adore lorsqu'on a accès à la GT de façon précoce. Je remarque par contre sur le tracker que Scary n'aurait pas la grosse clé de Thief Stand. Si le tracker est effectivement à jour, ça peut peut-être jouer contre lui aussi. J'essaie de me rappeler. Parce que Thief Stand est un cristal. Je trouve toujours rien d'un bord ni de l'autre. En fait, Scary n'a pas la clé de Thief Stand, puisque c'est celle qui était sur la corniche de désert. Et puis, comme Scary n'est jamais retourné, il n'est pas passé chercher cette grosse clé-là. Est-ce qu'il va le faire en allant porter le coffre violet ? C'est ce que nous verrons dans l'épisode actuel de Link to the Past Randomizer Speed Gaming français. Alors, oh, et là on va voir si le livre va faire mal. Harrod fait la tablette de Bombos. Oh, ça fait pas beaucoup mal. Une petite pichenette sur les doigts. En effet. Parce que lui, il pratique ses talents de flûtistes en flûtant deux fois plus tôt qu'une. Ouais, pendant qu'Harrod, lui, avec ses palmes nouvellement acquises, se lance dans le Palais des Marais. Je sais pas, moi, si je me lancerais là-dedans avec des palmes toutes neuves. Je veux dire, il y a juste un petit peu d'eau à traverser. Puis là, après ça, les palmes vont perdre une grosse partie de leur valeur de revente. Je veux dire, Link, il n'aura plus besoin de manger après ça. Il est capable de fausses palmes anyway. Mais bon, il y a 1291 rubis en banque. 1247 pour Scary. C'est vrai qu'il peut se permettre de les utiliser quand même. On n'est pas à deux rubis près de pouvoir s'offrir un poisson et un champignon pour souter. Ah, c'est ça. Puis, de toute façon, pour les gens qui se souviennent du jeu vanille, ça coûte à peine 500 rubis une nouvelle paire de palmes. Donc, pas de problème de ce côté-là. Et voilà. Et on a l'épée trempée pour Harrod. C'est bien que ce soit dans un donjon rempli d'eau qu'on puisse dire épée trempée. Oui. Est-ce que toutes les épées qu'on trouve dans son palais sont trempées? Oui. Toi, est-ce que tu préfères ton épée trempée dans le chocolat ou trempée dans le caramel? J'aurais envie de dire... J'aurais envie de dire un beurre d'érable. Ah, bon choix, bon choix. Quand j'étais adolescent, j'étais à valeur d'épée, puis c'était... C'est toujours le beurre d'érable qui me faisait le meilleur titillement des papilles. Ou chocolat blanc et l'érable. Enfin. Ah, à parler de l'épicerie de Scary Olive et de trempage d'épée dans le chocolat, ça donne faim. Ça donne faim. Hey, Stéman, c'est une excellente question. Malheureusement, on peut... En tout cas, on ne connaît pas de façon de faire un Diver Down dans la première salle de Swan. Et idéalement, il faudrait pouvoir en faire un dans la dernière salle aussi. Puis un autre... Il y a un autre endroit, je crois également, qu'on en aurait besoin. Donc... Je crois que... On n'est pas rendu au stade d'avoir brisé le jeu à ce point. Du moins pas... Pas si on veut rester dans ce type de tournois. Ouais. Puis si je me souviens bien, autant dans la première que la dernière salle, On a simplement que les espèces de petits bouts d'échelle aux endroits où il faut progresser. Donc, même si on faisait Diver Down, on ne pourrait pas tout simplement remonter, si on veut, sur le plancher. On resterait pris au fond de l'eau, ce qui n'est pas nécessairement agréable, j'imagine, ni même recommandé par la santé publique. Non, Link... Clairement, dans son inventaire, il n'a pas de certificat de compétence de plongée sous-marine. Alors, il n'a pas non plus acheté ses bouteilles. Je veux dire, oui, il y a des flacons, mais c'est pas recommandé d'utiliser des flacons ouverts pour amener de l'air sous l'eau, dis-je. Alors, non, on n'a pas non plus les objets d'Ocarina of Time, je ne me souviens plus du nom, qui permettent de rester sous l'eau quelques instants. Les écailles de Zora? Oui, exactement. On peut toujours aller voir Zora et y demander, mais malheureusement, je pense que ça va coûter pas mal plus que 500 rubis. Oui. Sinon, pendant qu'on perdait le fil, on a Scary qui a trouvé sa grosse clé de Thief Town sur la corniche de désert, qui va à son tour voir Aguina, qui était, si je me souviens bien, pas très, pas très, ben quoi, 50 rubis, ça se prend bien. Mais c'est pas exact, je crois pas que c'est exactement ce que Scary cherchait en rentrant dans sa cave. On lui demandera en entrevue tantôt, étais-tu content de trouver 50 rubis chez Aguina? Tu en avais 1267, mais... Peut-être que... Ces 50-là, spécifiquement, comment t'es-tu senti? Alors, Harold qui prépare encore une fois un petit Diver Down pour... pour passer le... à éviter de vider cette salle-là, parce que, bon, on gaspillera pas de l'eau. Ouais, pendant que Scary a failli se dead rock dans la montagne de la mort. Pendant la montagne de la mort? Oui. Est-ce que Scary se dirige pour prendre sa baguette de glace, puis ensuite t'auto-rock? Avec... avec les... les mifles, ou les moots, j'aurais tendance... et son marteau et Bombos, j'aurais tendance à croire que oui. Et sa canne de Samaria, ça en requiert des choses pour aller dans ce glorieux donjon. Ouais, mais faut se dire, si je sais encore compter, ce serait son cinquième cristal, qui lui permettrait d'entrer dans Ganon Star Wars tout de suite après. Donc, le timing est probablement bon pour Scary d'aller dans Turtle Rock. J'ai vu... je me souviens plus c'est où qu'il l'a ramassé, mais j'ai vu dans son menu aussi qu'il a le filet, donc pas de soucis. On va pouvoir tuer... à Ganon 2, de la meilleure des façons. Reste juste à espérer que... Scary Olive nous entend à travers... Le vortex temporel des 10 minutes de délai de stream. Alors oui, on peut en profiter pour rappeler au chat que nos joueurs ont un délai de 10 minutes entre leur diffusion personnelle et... Et... Et ce qu'on voit ici, tout simplement pour minimiser la triche, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais... C'est quelque chose qui est pas dur du tout à implémenter. Alors, si vous allez dans leur... Sur leur diffusion, leur page Twitch personnelle et que vous leur écrivez un thumbs up dans le chat et qu'ils leur répondent pas 10 minutes avant 10 minutes... Ne le prenez pas personnellement. C'est normal. Ils vous ont probablement pas vu. On a, en effet, un Scary Olive qui... Entre dans Tortolle Rock. Pendant Carole, lui, je crois, prend... Utilise ses nouvelles pannes au maximum. Donc, on va aller voir La Fée de la Chute d'eau. Et si je me souviens bien, il y avait rien d'intéressant sur la corniche de Zora, donc il va probablement... Il va probablement pas vérifier, à moins que lui n'y soit pas allé plus tôt dans la Seed. Je crois que c'est seulement Scary qui y avait été. Je crois que tu as raison parce qu'il se dirige vers Zora. Donc, Harold va peut-être pouvoir consoler sa peine de recevoir, si je ne m'abuse, un bouclier de la part de Zora. Bouclier qui, si je ne m'abuse, en Heart devrait, en effet, être transformé en 20 rubis. Donc, pas de bouclier miroir pour toi, Harold. Pas ce soir. Non. L'investissement d'argent, malheureusement, ne fut pas très rentable. Alors, j'espère que les enfants de Link auront quand même quelque chose pour aller étudier à l'université. Le pari de Zora n'a pas payé. Link, oui, mais pas Zora. Très belle salle des Chame Chum pour Scary. Super bien exécuté. Aucun dégâts, tout va bien. Oui. Alors, Harold va faire la Spike Cave qui ne contient rien d'intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure. Tandis que Scary progresse bien rondement dans le Rocher de la Tortue. Chat, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de plus intéressant dans Turtle Rock? On a quand même plusieurs coffres à venir, dont le fameux Laser Bridge. Est-ce qu'on va y avoir les Silvers? Est-ce qu'on va y avoir une grosse clé? Est-ce qu'il y aura rien du tout? Hum, des Silvers en hard. Mon dieu, j'aimerais ça. J'aimerais ça, honnêtement, mais je crois que c'est malheureusement pour les joueurs pas une possibilité. Mais ne vous inquiétez pas, Chat, ces deux professionnels n'ont pas besoin des Silvers pour vaincre Ganon. Non. Je vais quand même espérer qu'il soit là, mais je vais considérer la possibilité d'être déçu. Alors non, effectivement, avec l'épée trempée, on n'aura aucun souci contre Ganon. C'est un peu plus de travail, évidemment un peu plus de temps, mais c'est pas quelque chose que nos joueurs n'ont jamais fait loin de là. Ça va être très rapide, ça va sentir le bacon frit très rapidement. Oui, c'est ça, c'est le fameux Silverless Ganon qui est considéré comme un glitch. Mais que nos deux joueurs maîtrisent pleinement, donc pas de soucis à se faire de ce côté-là. Je vais être méchant, puis je vous tire en disant ça, mais on pourra l'expliquer plus tard dans la site, quand les joueurs y seront. Mais je laisse ça en suspens pour le moment. Oui, comme Pugav, effectivement, les Silvers, les flèches d'argent ont dû être un vin rubis trouvé dans la site. On en a trouvé quand même pas mal. Quadeau qui dit s'ils sont en hard, ils ont des Silvers, mais seulement à Ganon. Simplement, il faut savoir qu'on a deux settings pour les items. On a l'item Pool, donc les items qu'on peut trouver. Ce setting-là, on l'a vu, est à hard pour nos joueurs. Donc, on trouve moins d'items, donc on a un maximum de 14 coeurs, on n'a pas de Silvers, on n'aura pas de quatrième épée, pas de bouclier de miroir et pas non plus de maille. Mais on a aussi le setting de fonctionnalité des objets, où à ce moment-là, on peut trouver l'entièreté des objets, mais leur fonctionnalité est altérée. Comme par exemple, comme Aquado l'a mentionné, on peut utiliser les Silvers seulement qu'à Ganon. La poudre sur les antifées peut nous donner simplement un coeur plutôt qu'une fée. Et plusieurs autres modifications comme ça qui font partie du setting de fonctionnalités d'items qui, lui, n'est pas modifié pour le tournoi. Effectivement, donc les objets n'ont pas leur fonctionnalité altérée. Alors, les altères, nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de gros muscles pour aller tuer Ganon. Alors, les deux joueurs sont dans le même donjon, qui ont fait pas mal les mêmes vérifications aussi. Arod a le livre, a la poudre, ce que Scary n'a pas, mais il y a une petite avance dans le donjon, alors on verra où ça va nous mener. Mais, Scary a aussi complété pod, ce que n'a pas fait Arod encore. On n'a pas tué le chaton-roi-scorpion truc qu'est-ce qui t'attend. Donc, les deux joueurs sont toujours à la recherche de la grosse clé de Ganon Star Wars et de la grosse clé de Désert, qui peuvent se trouver à peu près n'importe où. Mais, puis, comme tu l'as mentionné, Juif, on a Arod qui a fouillé presque l'entièreté de Palace of Darkness, mais qui ne l'a pas complété. Et, Scary, de son côté, n'a pas complété Thief's Town et n'a pas fouillé le derrière du donjon, puisqu'il n'avait pas la grosse clé lorsqu'il y est entré la première fois. On a une première phase de Trinex qui semble assez clean du côté de Scary, un petit bisou de Trinex. Ça fait mal, mais on s'en sort. Et voilà, GG Scary pour avoir combattu ce hideux monstre qui cachait derrière lui. Dispèche. Dispèche. J'espère que le chat a noté de façon simultanée notre déception et notre dédain pour ce prize pack. Ben, je ne suis pas tant déçu. Je suis surtout déçu pour Trinex. Je veux dire, Ganon, il a distribué des centaines d'objets dans Hyrule, dans deux mondes différents, puis il avait à sa portée toutes sortes de monstres, toutes sortes de boss, puis il a dit à Trinex, toi là, tu vas garder tes flèches. Comment peut-il se sentir valorisé après ça? Moi, je suis à sa place réinsulté. J'imagine que c'est le cas parce qu'on a vu que Trinex n'a pas donné beaucoup d'opposition à Scary et j'imagine que ce sera la même chose du côté d'Arod sous peu. Pendant que Scary souffre la cutscene, souffre pendant la cutscene d'ouverture de la tour et fonce. Alors, on va avoir un jeu non officiel de la grosse clé de GT parce qu'on ne sait même pas si elle se trouve en son intérieur. Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez le numéro du coffre ou l'endroit dans la tour de GT où vous pensez qu'on va trouver la grosse clé de la tour de Ganon. Je... On pourrait aussi trouver la grosse clé de désert, mais ça, ça comprend pas. C'est la grosse clé de la tour de Ganon qui nous intéresse. Alors, vous pouvez dire de 1 à 22, les endroits où vous pensez que ça va se trouver. Dites autre chose si vous croyez que ça se trouve ailleurs que dans la GT. Alors toi, Starek, tu as dit 15. Ça se trouve à être... Quel coffre 15 lorsqu'on fait des vidanges typiques des coffres de la tour de Ganon? Euh... Le 15e coffre, si je me souviens bien, c'est le premier coffre, de façon générale, ce serait le premier coffre qu'on ouvre après Ice Armos. Mais comme Scary va à droite en premier, ou en tout cas, c'était le plan, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il lui manquait une petite clé qu'il a récupérée dans Tideroom. Donc à ce moment-là, ça décale de quelques checks les prédictions, mais c'est pas grave. Ben, je suis content qu'on ait vu Tideroom en premier. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Malheureusement pour Scary... Ben, on sait pas. Peut-être que ça va être... Ben, il a quand même trouvé la... Il a trouvé la petite clé qui lui a permis de gambler le côté droit en premier. Donc il lui a permis de progresser dans son... l'idée initiale. Et tout ça pour trouver une carte et des rubis. Mais les cartes des donjons, qu'on sait qui sont de pendentifs ou cristaux, ben c'est pas comme les cartes de Pokémon. Ça s'échange pas, ça se revend pas, tu peux pas jouer avec. Ben tu peux jouer avec, mais c'est pas très divertissant. Non, pis la valeur augmente pas au fil du temps, au contraire, ça diminue assez rapidement. Ouais, elles sont toutes uniques ces cartes-là, hein. Fait qu'elles ont toutes la même valeur. Ouais. Donc on avait une petite clé sur la torche de Ganon Starware pour Scary, qui continue maintenant avec le côté gauche. Pendant la parole, de son côté, va s'amuser avec la tortue à trois têtes. Et maintenant, il va s'amuser avec la tortue à deux têtes. Et maintenant, il va s'amuser avec la tortue à une tête. Oups, j'ai parlé trop vite. Oui, mais il va maintenant devoir apprendre à patiner. Puisque la tête de glace a eu l'occasion de glacer le plancher. On trouve toujours rien de tupéfiant dans la tour de Ganon. On va continuer notre recherche. Et Arrod vient à bout de Trinex. GG, Arrod. Félicitations pour tes 10 flèches. Et Scary pour ses 20 rubis. Il y en a vraiment beaucoup, des 20 rubis. On en prend pour acquis des choses quand on joue normalement. Mais quand on tombe en mode difficile comme ça, on s'en rend compte. Oui, quand on se rend compte qu'une bonne proportion des cœurs complets et même des quarts de cœur en fin de seed sont transformés en 20 rubis. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'items qui sont disparus. Et on a trouvé la GT, mais qui ? Je n'ai pas compté du tout. Qu'est-ce qu'il reste en fait ? Il ne reste pas beaucoup. 16 ? Non, moi je demande un recontage rétro. Il reste celle de Bob. Il reste les 3 derrière Ice Armos. Il reste... Et c'est tout. Et c'est tout. Donc ce serait... Donc sur 22, s'il nous en reste 4, ce serait... Ce serait la 18 ? Oui, ce serait la 18e. Alors... Il y aurait QCFate qui aurait dit 17 et je crois que c'est le plus près. Que ce soit... Si c'est 16, tu es à égalité avec lui, mais sinon c'est clairement QCFate. Alors félicitations, tu mérites tout notre amour, notre admiration. Et la réputation de talent de devin. Une bonne main d'applaudissement virtuel. Et non, Rayouac, Scary One n'a pas le livre. Il a goudé cette salle de Ice Palace. C'était dans Ice Palace en plus. Tu te rends compte, comment a-t-il pu ? La salle du thé glacé. Le thé glacé. Et on a la grosse clé de désert. On a un Go Mode pour Scary Olive. Il est en mode Aller. Et c'est merveilleux parce qu'il est déjà dans la GT. Il va finir GT. Ça va faire le trou dans Pyramide. Il va miroir. Flûter. Je sais plus c'est quoi le chiffre pour aller dans le coin de désert. Il va faire désert. Et après ça, comme... Ah non, il ne pourra pas faire un CV de coût pour venir sur la Pyramide parce qu'on n'a pas tué Aga-1. Donc, il va faire un petit détour. Mais ça va être très rapide à partir de demain. Arrod n'est pas très loin derrière. Non. Il n'y a encore rien qui est joué. Étant donné que les deux joueurs, il leur reste désert en commun. Mais on a Arrod qui lui reste Palace of Darkness. Et Scary qui lui reste Thief Stone à compléter. Puis comme on n'est pas en bas Shuffle, Scary va devoir aller chercher la Maiden au sous-sol pour la ramener. Donc, il n'y a encore rien de joué dans cette course-là. Ah, ça va être serré. Ça va être serré. Les deux ont à peu près tous le même équipement. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, l'épée trempée, 4 bouteilles, le grappin, toutes les choses qui peuvent nous aider dans le combat contre Ganon. La cape, bien sûr. Je suis sur le bout de mon siège. Oui. Oh, et Scary, est-ce qu'il va aller ramasser des fées? Ça, c'est intéressant. Ça pourrait lui sauver la vie. Dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Mais oui, Scary qui se sert habilement de son filet pour attraper les deux fées dans la tour. Oui, Retro, effectivement, ils resteront à 14 coeurs. Donc, il n'y en aura pas plus. Donc, 14 coeurs, maille bleue, c'est pas beaucoup pour un cochon qui nous fait 8 coeurs si on a le malheur de lui faire un câlin. Ah, je dirais même, je dirais même la maille verte. Oh, oui. 14 bleues, oui, mais on a en effet seulement la verte. Ça m'apprendra à regarder le sprite de Scary qui est ma foi. Il porte à confusion. Oui. Ah, il porte et même une fenêtre à confusion. Pendant que Harold, lui, affronte Ice Armos qui cache derrière lui sa dernière grosse clé pour entrer lui aussi en go mode. Ah, il est pas gentil. Il est pas gentil. Si le dernier chevalier Armos peut bien lui foutre la paix. Alors, voilà, la paix est effectivement... Donc, à 1h32, 1h32 et 22 secondes, on a Harold qui entre lui aussi en go mode. As-tu vu ce qu'il y a trouvé dans les deux autres comps qu'est-ce qu'il y a pas ouvert? Les trois grosses clés qui nous manquaient? Oui, la grosse clé d'Era et la grosse clé de... je sais plus c'était quoi. Eastern. Voilà. Donc, on avait les trois grosses clés du Light World derrière Ice Armos. Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose d'intéressant à confier à un boss. Ganon a vu Armos et il a dit, ouais, toi, là, si tu vas sur de la glace, là, je vais te donner trois grosses clés. Ouais, apprends à patiner, là, pis ça va bien aller. Bon, le scary continue sa montée, il se retrouve avec trois petites clés, déjà, dans la salle, ici, avec les mines de Mazars, donc... Ne clignez pas des yeux, là, le reste de la tour va se faire en quelques instants. Un petit refil de magie. Oui. Avant d'aller s'amuser avec le boss préféré de nous tous quand on était enfants, j'en suis sûr, Moldorm. Qui n'est surtout pas surnommé Trolldorm par certains membres de la communauté. Mais il n'a pas été troll aujourd'hui, du moins dans cette course. Eric décide de ne pas valider sa seed. Effectivement, c'est un peu décevant, mais il a utilisé le filet tantôt pour prendre des fées, donc ça compense un peu. Est-ce qu'on va avoir droit... Dans une course comme ça, où on est en simple élimination, j'aurais tendance à croire qu'on ne verra malheureusement pas un aganime au filet, mais on peut toujours rêver. Que ce soit le filet ou le fibo, je pense que malheureusement, tu as raison. On ne le verra pas ce soir. Hé, c'est un très beau combat quand même. Oui. Un dernier petit coup, je crois. Et voilà. Donc, rappelons qu'on s'apprête à avoir un trou dans la pyramide, mais on ne peut pas encore tuer Ganon parce qu'il manque deux cristaux à Scary Olive. C'est possible qu'il y ait eu un hag à deux au filet hier à Quado. Je ne sais pas. Je n'ai malheureusement pas suivi toutes les causes, donc je ne peux pas confirmer ou infirmer cette information. Donc, oui, comme l'a mentionné Juif, on a le trou dans la pyramide. On pourrait y entrer, mais malheureusement, on a un Ganon qui ne se laissera pas battre si facilement. Non, il se moquerait de nous et de notre épée trempée, de toutes les flèches de bois qu'on voudrait bien lui envoyer. Donc... Mais oui, Lywick. En effet, il manque deux cristaux à chaque joueur. Chaque joueur a besoin de terminer Desert. Scary doit terminer Thief's Town. Tandis que Harrod, lui, va prendre une mort dans le haut de la tour. Il y a des choses qui font mal et il y en a qui font très mal. Ça, malheureusement, ça rentre dans la deuxième catégorie. Oui. Oh! Alors, ce n'est pas fini. Par contre, ça ajoute certainement quelques minutes de retard à notre cher Harrod. Donc, il va devoir recommencer sa montée. Peut-être aller faire un tour du côté des fées cette fois-ci. Je ne me souviens pas s'il y a le filet. Si seulement notre traqueur nous l'affichait. Si seulement. Oui, Sakiori. On te croit. Le traqueur le programme et non pas le traqueur la personne. On a entièrement confiance en Sakiori. Alors, l'anmo 1. L'anmo 1, j'imagine. L'anmo 1, qui est le succès. Et notre dernière grosse clé. La CID. C'est quoi ce placement de grosses clés-là? Ah, ben, au moins, on sait qu'on n'aura pas besoin de retourner dans le donjon dont je vais taire le nom. Oui. Pour compléter la CID. Et non, Harrod ne va pas chercher des fées. Il redouble d'ardeur et de confiance dans sa deuxième montée de la GT. Donc, j'aime beaucoup le choix de Sakiori de faire Desert d'abord, ensuite Pod. Ah non, c'est vrai, il y a Thieves en affaires aussi. Bon, je n'ai rien dit. On a complété pas du côté de Scary. Est-ce qu'on a une erreur de tracking où il a juste oublié de compléter Thieves Town? Il n'a pas pu compléter Thieves Town la première fois. Il n'avait pas la grosse clé pour aller dans le fond, à ce que je me souvienne. Alors là, la course va être pas mal plus serrée que je pensais. Ouais, si on a une erreur de comptage du côté de Scary, ça donne le temps à Harrod de rattraper sa mort. Et là, Scary, qu'est-ce que je donnerais pas pour voir son visage? Eh oui, Scary, il te manque un cristal et non, on ne peut pas miroirer pour sortir de la salle de Ganon. Oui, ça, ça ne doit pas être un moment intéressant. À le voir fixer son écran de pause comme ça, je me demande si Scary n'a pas eu un problème de tracking de son côté. Oui, on dirait qu'il n'est pas sûr de quel donjon il lui reste à compléter. Alors, il va aller dans le monde des ténèbres et il va être à côté de Thieves Town heureusement. Ouais. Fait de l'auto-tracking en effet, mais l'auto-tracking ne traque pas pendentifs ou cristaux, qu'on traque simplement si les donjons ont été complétés. Donc, peut-être que Scary aurait mal noté quel donjon était un cristal et vient de se rendre compte de son erreur et va aller tout de suite finir Thieves Town pour ensuite être en mesure d'aller griller le cochon. Oui, on peut peut-être en profiter pour mentionner que l'auto-tracking est permis pour ce tournoi-ci. Donc, il y a certains trackers qui permettent d'aller chercher automatiquement certaines informations au fur et à mesure qu'on joue la Seed. Par contre, ils ne sont pas toujours parfaits. Des fois, on en voit qui se demandent pourquoi est-ce que tel objet a été ou n'a pas été traqué. Il faut quand même surveiller notre tracker lorsqu'on joue avec un auto-tracker. C'est loin de nous enlever tout souci de tracking. Oui, puis il faut se le dire aussi, l'auto-tracker a été permis encore, je crois qu'on peut encore se dire récemment. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau de cette année. Donc, peut-être que tous les joueurs ne sont peut-être pas aussi habitués qu'ils le seraient avec l'auto-tracker et ça peut mener à des erreurs comme ça par moment. Et Arrod qui redonne son nom à Trolldorm. Oui, donc deux chutes contre Trolldorm, ça c'est frustrant et on a beau être un bon joueur, ça arrive à tout le monde quand même. Oui. J'ai presque envie de dire que c'est inévitable. Donc voilà, Arrod n'est pas content. Mais c'est correct, il s'est vengé. On va le dormir mort. Mais oui, à quoi d'eau? La complétion des donjons est traquée mais pas les auto-trackers. En tout cas, pour ceux que je connais, ne traquent pas à savoir quel donjon est un cristal et quel donjon est un pendentif. Donc, s'il y a eu erreur, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là pour Scary. Pendant que Arrod, c'est à son tour de faire face à Aganim. Aganim 2 qui pourtant en est 3. Oui, ça porte à confusion par moment. Si on l'appelle Aganim 3, il y en a vous demandé où Aganim 2. Là, on l'appelle Aganim 2 et il y a 3 Aganim. Il y a juste Aganim 1 qui fait du sens. Oui. Et on a eu un double. En fait, on a eu deux doubles au départ. Puis les derniers coups qui tardent à venir. Mais ça y est, on l'a achevé du côté d'Arod. Ouf, alors, Aganim 2 qui décide d'ignorer complètement le script de Blind. Avec son... Avec sa canne de Birna et son équiment. Ça se comprend, mais... Finir le combat à un cœur, c'est... C'est pas nécessairement le rêve. Non, c'est... J'ai déjà rêvé à bien des affaires, mais pas à ça. Alors, Scary qui ramasse son dernier cristal. Pendant qu'Arod, lui, s'en va dans le désert pour chercher son sixième. Scary, prise 2, se dirige vers la tour. Donc, le chemin le plus rapide, typiquement, c'est de se rendre au point de flûte au sud du Palais des Ténèbres. Et de courir rapidement après avoir pris le portail jusqu'à la pyramide. Oui. Puis, comme Paradox le mentionne, oui... Arod... Si Arod était pas mort en haut de la tour, la course aurait été excessivement serrée. Surtout, avec le petit oups de Scary sur son nombre de cristaux. C'est... C'est dommage, mais... Ça fait partie de la game, comme on dit. C'est des choses qui arrivent. Ah, tout à fait, mais c'est pas terminé. Une chute sur une canon. Arod est tombé deux fois sur Moldom. Scary pourrait tomber deux fois sur canon. Ça s'est déjà vu. Oui, ça s'est déjà vu. Alors là, vraiment, Scary a deux faits, je crois. Donc, je serais très impressionné qu'il meurt sur canon. Il y a vraiment le souci de tomber qui pourrait arriver. Oui. Comme tu le mentionnes, ça s'est déjà vu. Pour les 35% de supporters de Scary, selon les prédictions, on ne lui souhaite pas. Mais pour les 65% des gens qui ont plutôt choisi Arod comme vainqueur, on a peut-être une vision différente de la chose. Mais c'est drôle, là, parce que lorsque la partie était supposée commencer plus tôt vers... Je ne sais plus quand. Plus tôt dans la soirée, il y a eu une autre prédiction qui a été lancée. Et c'était plutôt en faveur de Scary Olive. Donc, vraiment, je réitends ces deux excellents joueurs. Et vraiment, les deux, à mon avis, avaient autant de chances de gagner. Et c'est pas tout à fait le cas encore, mais c'est pas terminé. Il ne faut pas vendre la peau du cochon avant de l'avoir tué. Non. Et Ganon nous affirme que les flèches d'argent se trouvent sur la planète Zebesse. Alors, comme il n'y en a pas de flèches d'argent et qu'on n'a pas accès à un vaisseau spécial, malheureusement, nous ne pouvons aller chercher les flèches d'argent. Mais je veux dire, pourtant, Scary joue avec le skin de Samus. On aurait pu les ramener de la planète, de son cas. C'est une hypothèse intéressante. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, Silverless Ganon, donc pendant une frame avant de se téléporter, Ganon est vulnérable à l'épée. Ce qui n'était pas prévu, si on veut, par les développeurs du jeu. Et au bout de 12 spins d'épée trempée, on est capable de faire assez de dégâts à Ganon pour l'achever. Par contre, il faut que ce soit sur son dernier frame de téléportation. Parce que comme on l'a vu, si le timing est... Si on n'a pas le bon timing, ça va avoir l'effet normal d'un coup d'épée sur Ganon. Ganon va devenir bleu et va être vulnérable aux flèches d'argent qui ne sont pas présentes dans la cible, comme il nous l'a mentionné. Puis, on a eu une très belle phase 4 du côté de Scary. Aucun problème. Et c'est ce qui, je crois, va signifier une victoire de Scary Olive avec un temps officiel de 1 heure 46 minutes et 28 secondes selon la salle racetime.gg. Donc, plein de GG dans le chat pour Scary Olive. Et gardez-en en réserve parce que on va en avoir besoin pour Arrod aussi, qui va terminer sous peu. Et on est rejoint par le gagnant de la partie. Félicitations, Scary Olive. GG. GG, Scary. Merci. Ouf. C'était toute une partie de notre côté. Je présume que c'était le cas pour toi aussi. Ben, ça s'est quand même bien passé. Je dirais, c'était pendant le smooth ride. J'étais un peu distrait. Je vois pas de quoi tu parles. On a eu une petite pause, une petite pause en début de Seed. Après la pause, la pause Rywek, à certains moments dans Seed, on a maintenant une pause Scary Olive pour récupérer son épicerie. Tous les pronostics étaient faux. C'était pas un gros camion, c'était une voiture normale. Alors, quand ça... Pis en plus, ils ont réussi à rentrer dans mon building sans sonner le buzzer. Fait que ça a cogné à ma porte, je sais comme ça. Pis c'est parce que mon voisin sortait en même temps, ils ont réussi à bypasser en tout cas. Mais c'était bien le fun. Pis ça a permis que j'avais des petites frettes qui ont commencé à rentrer. Étant donné qu'on est vendredi. Donc... On a eu une pause, pour le chat, on a eu une pause, si je me souviens bien, d'environ 5 minutes. Moi, j'ai fait... J'ai écrit à... D'ailleurs, merci beaucoup à Rod d'avoir accepté de faire play pis de faire la pause en même temps que moi. Mais moi, j'ai pas comme posé mon timer. Fait que déjà, on pourrait checker ça. Mais je pense que c'est à peu près 5 minutes. Ouais, parce que j'étais comme... Si je regarde sur la salle de course, on avait à 20h15, moi qui écris pause, puis à 20h20 qui écris un pause now. Il y avait bien de la confusion parce qu'il me répondait pas pis j'étais comme, est-ce qu'il l'a vu? As-tu pas vu? Mais dans le fond, c'est parce que moi, je peux écrire dans RTGG parce que je suis un modérateur. Mais il pouvait pas écrire, il m'écrivait sur Discord, mais mon Discord est fermé pendant que je course. Fait que je les voyais pas. En tout cas, j'ai comme fait... Ok, je suis sûr qu'il doit le lire, là. Fait que j'ai fait un, deux, 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 deux. Now, c'était clair. Mais, sinon, je pense que t'as déçu une partie de ta fanbase aujourd'hui, Scary. Ok, j'assais, là... Qu'est-ce que t'as fait à Ice Rod Cave? Ok, c'est une erreur de flûte. J'ai flûté, je voulais aller à 7, j'ai flûté à 8. J'étais comme, ok, non, 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 je vais refluter à 7. J'ai raté le bird, là, je suis comme, ok. Et... Tant qu'à être là, je vais le faire, tu sais. Pis t'as les palmes, tu peux faire les flipper checks. On est en Sanity. Fait que... Mais ouais, je pense pas que j'arrêtais normalement. C'était plus une erreur, là. C'était vraiment une erreur de flûte. Pis à un moment donné, tu es comme, bon... Il faut ce qu'il faut, tu sais. On avait des gens qui... qui voulaient des remboursements de prédictions quand ils t'ont vu rentrer. J'ai fait une potion bleue, pis ça m'a servi. Fait que... Oui, ça... Parce que c'était un hard. Pour l'un des rares fois qu'il y va, ça a payé. Exact. Ben écoute, en Key Sanity, honnêtement, je suis plus tenté d'y aller. Parce que... Faire des Gamble en Key Sanity, ça peut faire... T'as plein plus d'options de te faire mal, tu sais. C'était pas un full Key Sanity, mais... Les Grosse Clé, ça peut... Mais j'ai quand même fait une couple de Gamble. J'ai skippé Left Side Swamp, pis j'ai skippé un item dans Ice. Tu parles de Grosse Clé. Veux-tu savoir, les deux Grosse Clé que t'as pas trouvées, veux-tu savoir où est-ce qu'elles étaient? Non, ben oui. Avec ta Grosse Clé de Désert, derrière Ice Hermos. Ah! Ben, j'avais plus rien à trouver, fait que... Ouais. Quand on a vu ça, on t'a vu miroir, pis... Ok, Scary est en Go Mode, et on est partis pour la monter. Mais Harold, lui, a décidé d'ouvrir les trois coffres, pis... On a vu, coup sur coup, les trois clés... Les trois grosses clés du Light World. Ben, c'est quand même cool, parce que... On l'a bien ri. Ça garantit qu'il y a pas personne qui va aller, comme, t'sais... Full Clearer, Meier... Ça m'a passé mon esprit d'aller dans Meier... Euh... Avant d'aller vers la Troie de Ganon, mais j'étais comme... Non, 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 genre... DR plus Ganon Stowers, c'est sûr qu'il y a les clés là-dedans. Ouais, surtout que Meier devait être un peu plus tentant si tu le croyais un cristal. Non, moi, j'avais 4 potentifs de noter sur mon tracker. Oh! Le fameux pendentif rouge. Je sais pas comment ça s'est passé. J'ai fait un... J'ai fait un map check dans le Light World une fois. Après ça, j'ai eu les... J'ai eu les... Les informations au pendentif rouge, pis là... Quand j'étais comme là, j'ai toute l'information que j'ai besoin. Mais je pense que j'ai mal compté, pis je voyais trois... Pour l'interrogation, pis je les ai tous mis comme pendentif. Fait que moi, j'étais comme... J'ai tous les cristals. Tout ce qu'il reste, c'est les pendentifs. Let's go! Let's go! On s'en va pas de Ganon. Le Ganon qui t'apprend la mauvaise nouvelle. Ouais, j'étais comme... What? What? Ça m'a pris un peu de temps de me rendre compte. Je me suis dit, ah, j'ai joué un mistrack, parce que selon mon tracker. Pis là, ben, j'ai... Je me suis dit, ça doit être... Ça doit être T-Stand. Parce que j'étais sûr que le... Que Meso Meurs, c'était le green. Pis j'étais sûr que T-Stand, c'était un pendentif aussi. Fait que... J'étais comme, ah, ça va être T-Stand que j'avais assumé. Mais j'avais la Ghostly. Fait que c'était... Ça aurait pu me coûter vraiment cher si... Si la Ghostly était juste derrière dans... Ganon Starwish, elle aurait perdu la course. Ouais, sinon, un tonnerre de GG dans le chat pour Arod, qui vient de terminer de son côté avec un temps officiel de 1 heure 51 minutes et 48 secondes. Donc, des GG pour Arod aussi devraient nous rejoindre sous peu. Merci, GG Scary. GG. Je l'ai perdu par moi-même, celle-là. Ouf, c'est mort en haut de GT, ça fait mal. Ouais, pis je me suis dit, juste avant de faire ce dash-là, je prends-tu ma potion bleue que j'ai dans mon inventaire? Ouais, pis là, je fais trois quarts, je devrais être correct pour faire ça. Non! Ah, mais comme de fait, t'as été correct pour le reste aussi. Quand t'as remonté, j'ai dit, il va-tu aller chercher des filles ou quelque chose? Ben non, pis effectivement, t'en as pas eu besoin. Donc, bravo. Quand même, très belle, très 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 belle course. Ça, ça a été... Jusqu'à la fin, là, on savait pas c'était qui qui était en avant. Donc, félicitations. Je m'en revue sur ça, pis la clé de pod. Je sais même pas où, quand est-ce, j'ai pogné la grosse clé de pod. J'ai réalisé que je l'avais dans la salle avec les trois grosses clés dans le GT. J'ai fait... À un moment donné, j'avais eu un doute que j'avais la grosse clé de pod. Pis là, j'ai fait... Je vais regarder mon menu, d'un coup, je l'ai pis j'étais en go mode. Pis là, j'ai fait... Ben oui, j'étais en go mode. OK. Fait que tu l'as double dit, pod. T'es allé pour le dipper. Ouais, j'ai pris le dipper alors que j'avais probablement déjà la grosse clé à ce moment-là. Moi, quand je suis allé dans le Dark World la première fois, j'étais allé checker mon objectif pis j'avais déjà la grosse clé de pod. Mais j'ai décidé d'aller faire un couple d'affaires avant parce que je voulais peut-être... Je savais pas dans ce temps-là que Eastern soit un fondantif. J'ai essayé de chercher pour le miroir pour le faire les deux en même temps, je pense. Hum... Et t'es où, c'est ta grosse clé là? Ah ben, elle devait être dans... genre... dans Kakariko, je pense. Ouais, c'est... Il y en avait du... Il y en avait du... On était dans Minimal Dorm, peut-être. Minimal Dorm. C'est là qu'il y avait une grosse clé dans Minimal... C'est là que je me suis dit, on était en Christianity. Parce qu'avant ça, on avait pas eu de grosse clé. Ouais, c'est possible sur Minimal Dorm. En tout cas, je l'ai pas traqué pis ça a fait que j'ai double dit de pod. Fait que j'ai sûrement perdu un deux minutes là-dessus. Ouais, il y avait quelques personnes dans le chat qui se demandaient pourquoi justement t'avais pas... T'avais pas complété pod alors que sur le tracker du restream, on avait effectivement vu cette grosse clé-là. Donc, on a la réponse. Je l'ai pas traqué de mon bord pis j'ai totalement oublié. Fait que j'ai fait comme... Ah, ok. Je l'ai. En tout cas, encore une fois, belle performance de vous deux. Ça a été vraiment beau à voir. Malheureusement, le tournoi étant à élimination simple, Harold, on va devoir te dire au revoir pour... Du moins pour ton rôle de joueur. Je m'excuse de toujours t'éliminer des micro-tournois. T'sais, c'est un plan tendu, là. De toute façon, je suis en arrière pis je profite du tournoi plus quand je joue pas en même temps. Ah, on va regarder ce que les autres font. C'est pas trop vrai. Parlant de ce que les autres font, on a beaucoup d'actions encore qui s'en viennent là-dedans. Ben, à commencer par Scary qui vient passer à la prochaine ronde qui va s'affronter Fly et Ross. Est-ce que c'est un adversaire que t'as déjà eu l'occasion de jouer contre? Oui, j'ai déjà joué contre lui. Soit, je suis pas sûr si c'était le dernier tournoi francophone ou si c'était le dernier micro-tournoi. Mais j'ai déjà vaincu Fly. Bon alors, ceux qui aiment parier dans le nouveau truc de prédiction sur Speed Gaming français, prenez bien note. Scary est confiant. Je suis souvent confiant contre Fly. Après ça, par contre, ce qui me fait peur, ça serait le round 3 qui serait Akailin, Rywick ou Kadenza. Si c'est Akailin, peut-être plus de... Mais en même temps, si c'est Akailin, ça veut dire qu'elle a battu Rywick. Et Kadenza, si c'est Rywick, je suis faite. Si c'est Kadenza, ça va être off. Il y en aura pas de faciles, je pense. Et après ça, si on passe, c'est probablement Waterloo, sous toute logique. C'est comme un very hard path pour notre branche. C'est ça qui est le fun. C'est un tournoi pour le fun et il n'y a pas de stress. Je suis tellement heureux d'être dans l'autre branche. Tu dis, Scary, que ça sera manifestement Waterloo. Où es-tu en train de dire que... Non, j'ai dit pas dans toutes mes... Si aussi, la logique est convenue. Mais tu sais, on l'a vu aujourd'hui. Moi, je pense, mettons, je t'aurais dit Dark Wolf avait l'avantage sur Fliss. Puis il y a un mauvais item, puis une couple de settings. Puis ça peut être... C'est la fin de n'importe qui dans ce tournoi-là. Fait que tout est possible. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce mode-là aussi un peu pour le tournoi. C'est Best of One. C'est Volatilité. Le premier micro-tournoi avait eu quand même quelques parties comme ça assez enlevantes où ce n'était pas la personne qui était attendue qui a gagné. Donc, ça pourrait arriver. Dans les prochains matchs à venir, on verra si ça va arriver. On peut peut-être vous en parler rapidement. Alors, on a demain. Premièrement, il y a Encore ou Terminé, je ne sais pas. Il y avait Falcon contre Little Miss Arcade. Je n'ai pas regardé le résultat de ça. Il faudra voir. Sinon, demain, on a... Adisad! Oui, rapidement. Falcon contre Little Miss. Si mes informations sont exactes, on a une victoire de Falcon contre Little Miss. GG Falcon qui va donc progresser et va affronter le gagnant de Camille Veer et Yuki Kaze. Donc, demain matin à 10h, heure de l'Est, nous avons Coxla contre JUEF. On ne sait pas ce qui va arriver à cette partie-là. Ça risque d'être rediffusé sur ce pays de gaming français. Par contre, il manque un commotateur et un traqueur. Alors, si vous êtes disponible, si vous avez envie de regarder ce match de plus près, nous vous prions de venir vous manifester pour avoir une rediffusion. Sinon, bien sûr, le match va avoir lieu seulement sur la chaîne individuelle de chaque joueur. Vous ne pouvez pas partager les détails enlevant de ce match en direct avec le chat de Twitch. Sinon, à 2h de l'après-midi, c'est-à-dire 14h ou donc 20h en Europe, on a Yuki Kaze contre Camille qui a le potentiel d'être diffusé aussi. Et il manque aussi un commentateur et un traqueur. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Puis, finalement, une heure plus tard, à 15h, c'est-à-dire 21h en Europe, on aura Gridacham contre Aquado. À 15h30, une demi-heure plus tard, nous aurons Piachan contre Halo 41. Alors, on a 1, 2, 3, 4 beaux matchs à venir demain. Nous vous invitons à nous suivre, la chaîne Speed Gaming Français, et bien sûr, Speed Gaming Français 2, qu'on utilise parfois aussi pour rediffuser des matchs. Et sinon, on a un match qui est aussi prévu un peu plus tard dans la semaine. Il y a encore des matchs qui peuvent s'insérer entre les deux. Mais on a, on en parlait plus tôt, Akailin contre Rywek, donc ce samedi à 16h, donc 22h en Europe, qui sera rediffusé sur Speed Gaming Français. On a déjà deux commentateurs d'inscrits, mais on cherche un traqueur, donc on compte sur vous. Avant de laisser un mot de la fin à tout le monde, j'aimerais rappeler encore une fois à tout le monde de suivre, s'il vous plaît, à Scipius Rod et Scary Olive qui nous ont offert toute une performance et comme on disait tantôt, qui sont d'excellentes et très agréables personnes. Alors, leurs liens, les liens, dis-je, vers leur page Twitch, dis-je, sont dans le chat. On vous invite à les suivre. Vous avez des liens également pour suivre notre personnel, disons, pour le match de ce soir. On a mon très cher co-commentateur StarX, que je remercie beaucoup. notre très cher traqueur Sacchiori et bien sûr Compugab et Grinck qui ont aidé beaucoup à la rediffusion. Donc, merci à tout le monde. Très apprécié. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous autres. Et évidemment, le chat aussi. Je ne pourrais passer ma soirée entre de meilleures personnes. de meilleures personnes. Il ne faut pas oublier non plus une chaîne que tu as oublié de mentionner. La tienne, Juif17, donc qui va rester demain. Même si Juif est rediffusé sur Speed Gaming Français, je vous invite aussi à aller le suivre sur sa propre chaîne, si ce n'est déjà fait. Merci. Puis effectivement, dans le chat, on nous mentionne que le lien vers le challenge sur la commande de Twitch n'est pas le bon. On vous redonne le bon qui est ici. Donc, challenge.com slash fr slash bye bye 2020 fr fr en majuscule. On vous rappelle que le nom du tournoi, c'est bye bye 2020 tu nous manqueras kappa. Alors, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Donc, Scary, Harold, les mots de la fin? J'ai là. Gros merci à vous pour tout ça. Puis, votre chance Scary pour la prochaine ronde. Puis, IceRodCave. Yes. Excellent. IceRodCave, en effet. Merci tout le monde sur ces sages mots, ces sages paroles. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée ou une bonne nuit pour les coucheteurs en Europe. Et au très grand plaisir de vous revoir ici ou sur la chaîne Speed Gaming Français 2 ou sur le Discord de la communauté. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Rendez-vous sur cette vidéo.